Et bien salut à toutes et à tous, c'est Arvinson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur la nouvelle mise à jour, la mise à jour V4.6.x Victory. Alors je pense qu'on va attaquer par les plus petites choses mais qui sont déjà pas mal parce qu'en fait vous allez voir c'est une énorme mise à jour en fait. Pourquoi Victory ? Parce que maintenant aujourd'hui, chaque jour vous allez avoir un petit bonus qui va être lié au nombre d'étoiles que vous aurez récolté. Alors voilà, il faut en récolter 15. Donc dès qu'on a 15 étoiles, on récupère quelques petites choses et en fait c'est un petit bonus où vous allez pouvoir avoir de la nourriture, de l'or ou des marchandises. Donc c'est vraiment très très bien. Là maintenant en gros, il ne va plus y avoir de soucis de marchandises et pour les ressources ça va être très très bien. Donc première petite mise à jour sympa. Aussi à l'utilisation, il y a une petite mise à jour maintenant quand vous donnez des unités aux membres de votre alliance. Et bien vous allez pouvoir faire, avant il fallait tout retaper, maintenant on va pouvoir les réentraîner automatiquement. Donc ça, l'utilisation c'est vraiment bien. Pareil, je crois qu'ils ont aussi rendu un peu plus intelligent la reformation automatique des unités. Ça devrait mieux utiliser la répartition dans les casernes. Ça c'était vraiment un gros défaut. Enfin je pense qu'il faudra quand même vérifier pendant un petit moment. Donc ça c'est bien quand même. C'est bien, ça améliore le jeu. Autre nouveauté pas mal, nouveau général. Donc ça les généraux, c'est toujours intéressant d'avoir un général en plus. Parce que quand on les perd, comme c'est mon cas pour la plupart, ça c'est les guerres d'alliance. Et bien là c'est très bien, un général c'est toujours intéressant pour les attaques, pour les défenses. Ou même en fin de combat pour accélérer un petit peu les choses. C'est vraiment très très bien. Donc Churchill. 17 000 PV, c'est pas mal pour, sans l'avoir upgradé une seule fois. Sinon après il reprend un peu toutes les mêmes choses. Bien sûr c'est un général qui tire à distance, la portée 3. Donc très très bien. On va comparer avec MacArthur. Tiens, il y a beaucoup de PV. Parce que moi mon MacArthur il est déjà niveau 3. Un peu moins d'attaques, mais plus de PV. Donc voilà, ça c'est bien. Et là ça voilà, pour les petites mises à jour, on a fait un petit peu le tour. Donc on voit déjà que c'est pas mal. Et là on va arriver à l'énorme volet. Voilà, qui concerne l'université. Parce qu'ils nous ont rajouté vraiment énormément de choses. Alors là, plutôt que de mettre une nouvelle ère, là ils nous ont vraiment rajouté des choses en parallèle. Puisqu'en gros on a un chapitre pour chaque bouquin de chaque niveau. Donc voilà, il y a combien de niveaux déjà au total ? À 7 niveaux. Bon 8 niveaux. 8 niveaux par 4 par 5. Donc voilà le petit rajout quand même, mine de rien. Ça fait pas mal. Et du très intéressant. Alors je crois que j'ai pas regardé en détail. Mais il n'y a pas de nouveau bâtiment. Il peut y avoir des pièges en plus, des remparts en plus. Bien sûr l'attaque, la défense et au niveau des ressources. Il y a beaucoup 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 de choses. Donc ça c'est bien. Et là bien sûr par quoi commencer ? Pour quelqu'un qui a une base très développée. Ça peut être pas mal d'aller chercher les... D'augmenter en fait les... Par exemple moi c'est ce que j'ai fait en fait pour utiliser mon or. Parce que je voulais dépenser de l'or. Voilà. Moi je gère mes ressources par rapport à ce que je vais avoir à faire dans les prochains jours. Bah j'ai choisi la production des fermes pour la nourriture. Même si c'était pas le plus important. Mais là maintenant je vais en avoir besoin. Surtout avec cette université là qui arrive. Donc ça prend 3 jours dans les premières. C'était quoi ? C'était voilà. Le niveau 2. Parce que le niveau 1 il fait 2... Il y a 8 livres en fait dans le niveau 1. Donc les bâtiments de ressources c'est pas mal. Les arbres fruitiers c'est bien aussi. Mine d'or en avoir en plus. De toute façon après ça c'est des ressources permanentes. Donc ça c'est bien. Donc moi j'ai choisi un petit peu au niveau des ressources. Voilà ça va tout m'augmenter vu qu'ils sont déjà très importants. J'ai fait ce choix là. Mais augmenter l'attaque ou les défenses ou la capacité de l'armée ça peut être très bien. Donc vraiment là ils ont rajouté du contenu au jeu. Vraiment c'est très important tout ça. Donc bon bah on a pas fini de s'attaquer les uns les autres. Donc voilà on a fait un petit peu le tour pour cette mise à jour. Ah si dernière petite chose qui est importante. Nouveau bâtiment en fait c'est un piège en fait. La batterie aimait ça en fait. On va voir j'ai lancé la construction. Et bah en gros voilà. C'est un lance-missile et dès qu'il y a un avion qui va se rapprocher. Donc on voit la portée là. Qui est pas trop mal. Voilà c'est quand même plus petit que la batterie aérienne. Mais c'est plus petit que tout. Donc il faut quand même bien la placer. Moi je l'ai placé là parce que souvent je l'ai montré de temps en temps les gens quand ils attaquent par là. Là vraiment l'attaque par là elle va faire mal. Pourquoi je l'ai placé là ? Parce que là ça me donne les usines, les gros chars. Et en général on me les détruit souvent avec les... Voilà dès que ça sort hop il m'envoie les avions dessus. Bah là ça va affaiblir les petits avions. Et peut-être que ça va pouvoir les détruire assez rapidement. Alors ça ça va être... Non. Hop voilà. Voilà 1100 de dégâts. Bon bah va falloir l'upgrader assez rapidement. Je pense que ça peut one shot les unités en les upgradant beaucoup. Enfin va falloir voir la capacité d'upgrade de ce nouveau piège. Parce qu'on va voir. Bon alors moi j'ai déjà des unités aériennes. Et elles sont pas au max. Mais c'est déjà pas mal. On va prendre les triplans. Parce que c'est ça qu'on vise en fait. Bon bah voilà. 2800 PV. Donc bon bah va falloir certainement l'upgrader pas mal de fois. Je sais pas si on va pouvoir le faire. Enfin en tout cas voilà. Alors on en a deux de disponible. Bien sûr aussi. On va parler un petit peu du prochain event. Donc là on sait pas... Enfin... On sait pas trop ce que ça va faire. En fait on va gagner un hangar. Et on va peut-être avoir une unité aérienne en plus. Donc ça ça peut vraiment être... Ça peut être un event vraiment très intéressant. Donc va falloir voir. Ce que ça donne vraiment. Mais je pense que celui-là il vaut vraiment le coup. Et puis un dernier petit clin d'œil là. Pour la guerre d'alliance. Parce que là c'est l'été. Il y a pas mal de gens qui sont moins disponibles. Bon voilà. On est en guerre à 15. 75 c'est le perfect. Donc GG à l'alliance. 15 bases en face. 15 5 étoiles. Ça c'est les autres en gros. Ils ont eu du mal. Donc ça c'est une belle guerre. Et la guerre parfaite. Bon sur ce je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée à toutes et à tous. J'espère que la vidéo vous aura bien plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada